La visite du salon continue Julien, toutes les heures du quasi direct pas de montage et là j'avais envie qu'on aille voir chez Skoda l'Elrock qui est leur... ils ont dit une phrase qui résume tout ils disent c'est l'équivalent du Carrock thermique en électrique parce que ça a l'air de rien comme ça tu sais Skoda on les entend pas trop mais ils font toujours des voitures très justes et finalement ils avaient l'Egnac qui est un peu trop grand et ils se disent bon faut faire un truc de moins de 4m50 là on a 4m48 on va aller à l'intérieur mais la voiture a le même empattement ou tout se joue sur le coffre donc il y a tout autant de place à l'intérieur je mets les pieds dans le plat tout de suite sur le prix parce que je trouve ça vraiment intéressant avec la petite batterie qui est à peu près 50 kWh avec led elle a 29000 euros tu vois donc non mais elle en dessous des 30000 euros avec led après sans led et avec la grosse batterie ça augmente une batterie aussi de 80 kWh mais on la voyait pas venir mais elle tape très juste cette voiture alors moi ce qui me frappe c'est qu'ils ont changé complètement l'identité de la face avant Gaëtan là si tu veux bien reculer parce qu'on voit avant comment c'était tu veux tu avais sur la blanche encore des calendres strié on va aller le voir aussi avec le capot là ouais bah tu en fait ils ont inversé le truc là c'est ce qu'on voit là en gros sur les thermiques ça remonte parce qu'il faut faire passer le carburant l'injection tu vois il y avait encore le logo et la calandre et là maintenant c'est l'inverse voilà et là j'adore le marketing moi parce que regarde ça ce truc noir qui est la grande nouveauté avec le skoda marqué en toutes lettres ils disent c'est pour faire plus solide tu vois là c'est inversé et ça ils appellent ça accroche toi le power dome rien que ça c'est le power dome c'est parce que tu caches tout derrière toutes les caméras les radars les machins et ça change c'est que là effectivement c'est incurvé comme ça non mais on demandera à philippe son avis tout à l'heure mais tu vois c'est voilà c'est c'est leur identité propre donc un tour derrière ouais ouais et moi ce que j'aime tu sais c'est toujours ils ont une signature je sais pas si c'est toujours la même mais qui était simply clever c'est de donner ce qui est juste et d'être simplement intelligent il ya toujours les petits tu sais les petits les petits gadgets du quotidien où tu es content de les avoir voilà plusieurs dans le coffre on va le voir mais appareil moi voiture électrique qui dit autonomie dix et x tu vois là ça a été vachement travaillé ça ça permet d'avoir un bon cx et elle a un cx de 0,26 non mais pour une pour un suv c'est énorme parce que les premières prius on était content à 0,28 donc et alors là tu vois le corps il n'a pas souvent gardé mais ça paraît con tu sais jamais où mettre le câble le câble d'habitude tu le mets en dessous et quand tu as des bagages du coup tu remontes tout voilà ils ont mis un filet mais qui est solide tu vois c'est pas le truc fait à la va vite tu vois tu sens qu'il n'a pas se déchirer et tout il ya ça je demandais est ce que c'est un berceau pas du tout c'est pour mettre ta veste gaëtan pour pas qu'elle se bon c'est un non mais c'est vachement malin très pratique c'est que si tu sais pas comment tout fonctionne tu prends le petit qr code c'est un mois vers une vidéo il t'explique tout pareil ils veulent pas que tu te salises tu as besoin de mettre voilà je les mises juste là c'est quoi ah oui là tu l'as non tu fais ça tu te salis pas tu peux la remonter j'ai jamais essayé avant non tu rappuies là j'ai l'impression d'être vendeur voilà tu fais ça tu l'armes tu sais il ya toujours le petit grattoir là il est caché là voilà ils l'ont enlevé parce que tout le monde les pique sur les salons tu sais le grattoir qui a même bien les scodagh étant une moine voilà et là tu as encore autre chose derrière voilà tu peux un peu mettre deux trois bricoles mais tu sais c'est ce que je disais il est parti je nia mais non j'ai pris la place à l'intérieur parce que c'est pas les voitures où tu t'excites le plus en terme de waouh machin sauf que c'est celle qui se vendent c'est voilà bien bien là vraiment bien placé en fait il n'y a pas ça chez volkswagen en fait soit c'est plus petit soit c'est plus grand il n'y a pas ça et l'intérieur on reconnaît l'intérieur de l'egniac on a un petit côté carbone c'est c'est un peu pseudo sportifs ça reste un peu groupe volkswagen c'est quand même très noir ça on peut pas je sais pas ce que tu en penses renault mais c'est tu sens que c'est noir 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 c'est pas ouais mais nous on a essayé je vous renvoie on a essayé avec gaëtan la superbe qu'on avait en intérieur cognac mais voilà avec des intérieurs c'est très joli il ya toujours eux c'est leur nouvelle signature cette histoire de différents étages pas un deux trois comme ça c'est vrai que tu as l'impression d'avoir un peu une une plus de place plus d'espace comme ça ils reprennent aussi c'est la mode c'est comme chez citroën tu vois ce qu'on a maintenant est marqué sur le volant comme chez dacia comme c'est il ya des tendances jusqu'au prochain jour où on a l'air d'avoir quand même de la place à l'arrière tu vois là tu appris les oeufs là aussi là où ils sont forts c'est qui propose quand même deux batteries il y en aura une plus grosse 80 kilowatts heure 80 kilowatts heure dire que tu arrives à des offres qui calibre ce que veut le marché c'est à dire en termes de prix de prestations voilà je vais mettre au volant mais toutes les toutes les photos voilà j'arrive mais mais l'intérieur on reconnaît aussi les petits je suis en gros si vous connaissez vous êtes déjà monté dans un enniac vous reconnaîtrez ça tu vois une version un peu sport là même avec les mais attend mais je vais me mettre devant parce que c'est toujours après tu retrouves la tablette de tout le groupe là après l'intégration là fait vraiment posé ouais moi je suis pas fan c'est toujours très proche de nous c'est toujours un peu trop j'ai beaucoup aimé une phrase de ton frère vous verrez sur la citroën c3 quand tu lui poses la question tu en penses quoi de l'écran il dit moi je regarde pas la télé en voiture j'ai trouvé ça tellement drôle je regarde pas la télé en voiture ça sera dans l'essai de lycée 3 et normalement il ya une visée tête haute qu'on voit avec un petit cache ça je comprends pas pour pas qu'il y ait de reflets j'ai jamais vu ça moi non plus d'avoir un truc de design qui fait que mais tu sais je le répète maintenant à l'envie pour moi skoda c'est devenu nouveau volkswagen en fait je trouve que c'est c'est eux autant volkswagen est parti un peu loin se cherchent et peut-être trop loin quelques fois alors qu'on a le sentiment que skoda a le temps de réfléchir aux erreurs de volkswagen et eux d'arriver avec la proposition sans faire de bruit sans faire de bruit et justement toujours le bon équilibre ce qu'on aimait bien dans les dents tu sais ce côté un peu discret chic des ddc qui en fait pas trop mais t'es bien voilà tu le retrouves chez skoda aujourd'hui mais ils le savent eux-mêmes je pense qu'ils sont dans l'autre sens mais on va aller voir volkswagen mais c'est toujours tout feu tout flamme on est les meilleurs c'est comme si pas comme ça et voilà est ce qu'on demande un mot quand même à mr nemet qui a parlé pendant pendant tout le temps où on parlait il a cruiser il a parlé que le designer a juste demandé un mot mais voilà regardez monsieur nemet monsieur nemet bonjour un mot un mot sur je sais que tu as parlé avec le designer oui voilà toi tu as beaucoup de collaborateurs qui roulent en skoda qu'est ce que tu penses de la nouvelle identité voilà spontanément aussi un peu comme avec citron non allez il ya deux challenges dans auto en vie je vais la faire simple extérieur comment une voiture électrique comment on gère la face avant il ya plus besoin d'une grosse calandre avec des trous et le deuxième challenge pour tous les constructeurs comment on gère à l'intérieur les commandes à commandes physiques et les commandes électroniques bon là c'est pas le sujet sur la face extérieure mais effectivement comment on va sur la partie extérieure recréer une calandre mais sans qu'elle soit traitée de skoda était traditionnel par sa calandre avec ses élèves et ça te plaît ou pas le résultat on voit le traitement mais écoute je trouve assez harmonieux c'est assez skoda mais je pense que la rainure sur le capot il ya quand même une identité qui reste skoda contrairement à citroën où tu étais perdu là tu pourrais dire oui surtout pas qu'un petit côté opel on pourrait croire qu'un petit peu être le viseur non mais on s'était dit avec julien qui a un petit côté le truc caché noir c'est un peu ce qu'il ya sur sur l'hopel ouais 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 qui était opel était avant-gardiste mais peut-être que la partie les nervures sur le capot peut-être que ça pourrait être encore plus prononcé là c'est c'est presque un peu timide pour que ça soit vraiment bien affirmé ce que c'est drôle ce que tu dis timide parce que julien on se dit souvent la force de skoda c'est de rester légèrement discret ouais mais on sait c'est l'élève qui dit il est bon toujours la question du curseur et donc c'est toujours cette sorte de compromis il ya un truc rigolo je demandais aux designers qui a travaillé sur la voiture dit ça sert à quoi ça sert pas à grand chose mais en fait c'est une pièce technique tu peux pas avoir la découpe de capot qui va là sinon le capot pourrait pas s'ouvrir et donc tu es obligé de jouer un petit peu avec dans la mesure où l'allait donc sur les premiers dusters en fait c'est une tricherie voilà si tu es vulgaire tu dis c'est un cache-misère ou c'est une façon de voilà mais tu es un petit peu obligé de faire ce genre de choses parce qu'à nouveau tu peux pas avoir le capot qui va jusque là donc il ya tout un travail collaboration entre les ingénieurs et designers ou si sur des nouveaux modèles d'autres systèmes de charnière permettront d'avoir ça évidemment sur un concept car pour être pas cette ligne tu aurais effectivement que tu mets tu dis que c'est très dur à gérer un 7 et surtout ce qu'on l'a sur une voix sur toutes les voitures est-ce que ça fait pour coquillage un petit peu un peu mais tu nous dis des choses on écoute du coquillage moi je n'ai à une certaine hauteur effectivement la découpe de capot tu la vois pas d'accord et ça donne beaucoup de qualité visuelle parce qu'effectivement la voiture tu la regardes rarement comme ça tu la regardes plus à hauteur d'homme et là en plus elle est sur un stand tu sais ce sera le mot de la fin mais de de prix positionnement citroën devrait être en face de skoda dans la logique et on voit que skoda est vraiment fort sur ses bases alors qu'on sent que citroën avec tout l'amour que j'ai pour eux ils tremblent et ils cherchent et ça me fait de la peine un peu parce que en termes de prix tout ça ça devrait se battre et eux ils arrivent à avoir l'air un peu plus value for money quoi sans trop en faire et ça j'aime pas trop en faire ouais t'es d'accord avec moi sur ce que je dis tu es en route mais d'accord non non mais skoda c'est une c'est une belle réussite pour le gros volkswagen en termes de vente il ya beaucoup de cohérence ils vont étape par étape et effectivement doucement mais sûrement step by step allez on continue la visite une visite toutes les heures